donc ça c'est le pantalon à petit poids et en fait à l'intérieur c'est du tout doux tout doux tout doux tout doux c'est du pilou pilou du minky donc hop le bas en plus ça tombe bien j'avais un bord côte enfin un jersey qui ressemblait qui est pile poil de la même couleur que les 1 2 3 que les points donc ça allait parfaitement ensemble hop le deuxième enfin le haut qui va avec et donc vous voyez il n'y a pas du tout de pression j'ai retiré la pression enfin les pressions j'ai tout égalisé il ya encore un fil donc voilà un petit ensemble un deuxième ensemble pour théo et ensuite il me reste trois choses à vous montrer un autre ensemble donc là par contre c'est je suis partie qu'elle je suis pas partie du sweatshirt ah bah non attendez avant de vous montrer un autre ensemble je vais vous montrer une de mes dernières réalisations donc je suis partie du sweatshirt ernest pour théo et je lui ai fait ce pull là donc pareil avec un flex qui vient de aliexpress que j'ai pu j'ai dû payer 1 euro 50 et quelqu'un truc comme ça et donc voilà franchement j'adore ce pull j'adore ce pull si j'avais pu me le faire pour moi je l'aurais fait bon oui je m'en fous j'ai 29 ans m'en fous j'aime bien c'est trop mignon et puis la qualité du flex elle est belle franchement ça bouge pas c'est passé en machine plusieurs fois aller faire un tour sur aliexpress au niveau des transferts comme ça vous mettez patch p a t c h e s ça dépend si vous voulez le faire en français ou en anglais et puis vous voyez vous mettez hot derrière ou transfert et franchement il y a un choix de dingue c'est pas cher c'est là pardon excusez moi la qualité elle est elle est bonne ça bouge pas du tout et puis alors à poser c'est ultra simple après moi j'ai une silhouette portrait donc je peux aussi faire mes propres flex mais j'avoue que là j'aime bien parce qu'il y a plusieurs couleurs donc c'est sympa après il y en a d'autres par exemple il y en a un que vous pouvez voir sur mon instagram où il y a écrit the moustache premium ou the premium moustache qui est fait en veranie bah ça c'est ça c'est moi qui l'ai fait donc il est en uni c'est plus simple mais là voilà j'aime beaucoup celui là pour théo donc voilà ah oui je vous dis pas le suite là il vient enfin c'est du molleton de chez benitex gris chine éclair et puis bah pareil en collure bande de taille bande de poignée de manche ça vient de chez benitex gamnina gamzoe gamnina gamnina et ensuite deux dernières réalisations ce sont deux ensembles enfin quatre réalisations pour deux ensembles alors ça voilà c'est le tissu donc de chez driessen stofan j'ai fait un petit pantalon pour aller avec ben forcément aller faire le t-shirt voilà donc en haut raglan aussi lui je crois que c'est du la maison victor le modèle je vais vous dire ah bah non mince j'ai pas noté bah désolé j'ai pas noté je pourrais pas je crois que c'est la maison à ou non non j'ai dû partir sur j'ai dû partir sur un autobre pour avoir ce modèle aussi en manche raglan après malheureusement j'ai pas noté donc je sais plus mais il y en a dans les autobres cherchez franchement vous verrez des modèles manche raglan comme ça pour les enfants il y en a il n'y a pas de souci donc voilà petit ensemble et le deuxième ensemble donc c'est le tissu renard de chez driessen stofan alors lui il n'a pas bougé au lavage il n'a pas terni il n'a pas il bouge pas et le petit mignon j'aime j'aime bien cette association sinon bon ben voilà pour mes réalisations de décembre novembre décembre il y a des choses que j'ai pas pu vous montrer j'avais réalisé entre autres un sweet henry pour mon frère qui était super heureux donc ça m'a fait plaisir j'avoue que j'aime beaucoup coudre pour les autres et il aime bien ce modèle voilà regardez c'est la maison victor le sweet henry il est pas mal j'ai fait un mentheau magnésium pour ma maman qui est exactement le même que ce que j'avais fait pour moi donc le double boutonnage col officier tout ça c'était exactement le même elle m'a demandé exactement le même donc voilà avec le passepoil et tout j'ai fait quoi d'autre j'ai fait un petit masque aussi un autre masque de nuit pour ma belle soeur enfin voilà il y a d'autres réalisations que je peux pas vous montrer parce que je les ai déjà données ou alors parce que je les ai pas trouvées ou alors elles sont aux salles enfin bien que j'ai été en chercher une aux salles tout à l'heure pour vous montrer mais c'est pas grave voilà je suis désolée je vous montre pas les modèles portés en tout cas en ce qui me concerne je vous les montre pas portés ça va me prendre trop de temps on est déjà à 46 minutes de vidéo en plus j'ai l'impression que c'est un fouillis monstre je suis désolée je vous prie de m'excuser pour pour les cafouillages c'est la vraie vie c'est comme ça j'espère pouvoir trouver du temps pour coudre un peu plus pour moi parce que bah ça me manque un peu ah non il y a un truc que je vous ai pas montré qui est en couture femme c'est la robe que je portais pour le pour noël la robe alicia est-ce que je vous la montre ou je vous la montre pas bon quand je vois le bordel j'ai honte allez je vais vous la montrer histoire de hop donc hop alors attendez je vais déjà un petit peu faire genre c'est propre donc comment on tourne là dessus attendez excusez moi je suis pas pro bon bah voilà je vous montre comme ça parce que je sais pas comment tourner en fait donc voilà ma robe que j'ai réalisé la robe alicia que j'ai réalisé pour mon mon noël donc elle est magnifique franchement elle est magnifique le tissu il est sublime il vient de chez benitex hein n'est-ce pas il y a du lurex dedans c'est une robe qui est doublée en haut en tout cas le haut est doublé le bas je ne l'ai pas doublé en ce qui me concerne je suis désolée pour le cadrage donc voilà ça c'est le devant et le dos voilà je l'ai même pas posté sur sur instagram voilà donc elle est magnifique franchement elle est magnifique et en fait pourquoi elle est dans mon atelier ben tout simplement parce que je dois refaire le lourlet que j'avais fait à l'arrache et ça va pas du tout donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je la retravaille correctement voilà ben écoutez ce troisième podcast est terminé sur ce je vous remercie pour votre fidélité salut d'ailleurs aux nouveaux et nouvelles arrivées n'hésitez pas à me laisser une petite trace de votre passage un petit pouce en l'air un petit un petit commentaire enfin voilà ça me ferait super plaisir je vous souhaite un très bon week-end une excellente journée une excellente soirée ça va dépendre du moment où vous visionnez ce podcast j'espère vous retrouver bientôt que pour de la couture femme ça serait cool j'aimerais bien je vais faire en fonction de mon temps et je vous souhaite plein de belles choses en attendant de belles créations de beaux achats et tout ça et tout ça et tout ça allez je vous laisse salut à bientôt ciao 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 ciao